Ce lundi 12 juin, la mort de Silvio Berlusconi a été annoncée dans la presse italienne. L'ex-chef du gouvernement est mort à l'âge de 86 ans, après plusieurs hospitalisations et problèmes de santé. Si l'homme aux multiples phrases qu'a souvent fait parler de lui, pour les noces de sa filleule en 2009, le politicien volubile, plusieurs fois marié, avait su se faire discret. Isabella Orsini avait épousé en grande pompe le prince Édouard Lamoral Rodolphe de Ligne de la Trémouille, dans la commune et Nuyère d'Antoine, en Belgique. Et pour le grand jour, la filleule de l'ancien président du conseil italien portait une création signée du belge Gérald Vatelet. La dentelle appliquée sur la robe à partir du corsage recouvre les manches et des voiles indécolletés en V, s'accordant avec harmonie à la tiare constellée de pierres aigues marines et de diamants retenant le voile de la princesse souligné nos confrères de Paris Match. En 2011, surprise ! Quand Kate Middleton et le prince William se sont dit oui en l'abbaye de Westminster, la nièce de Silvio Berlusconi saine était émue. Et pour cause. Lorsque la duchesse de Cambridge a quitté la Rolls Royals pour entrer dans l'abbaye, tout le monde m'a appelé pour me dire que sa robe était une copie conforme de la mienne, c'était-elle amusée dans les colonnes de l'hebdomadaire Novela 2000, comme le rapportent nos confrères, avant d'ajouter avec malice, mais cela signifie que Kate Middleton a bon goût. Kate Middleton, Charlène de Monaco, Letizia d'Espagne, les plus belles robes de mariée du Gotha, en 100 clichés iconiques une comparaison qui a agité la presse européenne pour sa robe de mariée, Kate Middleton avait fait appel, non pas à Gerald Vatelet, mais à Sarah Burton, pour Alexander Ramsey Quinn. Une robe de mariée sur mesure réalisée en dentelle de cauderie, dotée d'un voile et d'une traîne de 2,7 mètres, d'une valeur estimée à plus de 300 000 dollars. Des manches longues en clin d'œil à Isabella Orsini, surtout à Grace Kelly et Lady Diana. Il n'empêche, la ressemblance entre les deux robes a fait la une de nombreux journaux et magazines allemands, belges ou italiens, évoquant le scandale Copicaté, rapportaient nos confrères, citant le Daily Mail. Assez pour enthousiasmer la filleule de Silvio Berlusconi. Crédit photo, la presse panoramique. Crédit photo, la presse panoramique. Sous-titrage ST' 501